Bonjour! Allô tout le monde! Alors, aujourd'hui, je reviens pour une vidéo un peu particulière. Ce n'est pas comme à l'habitude, une revue bouquin, mais j'ai juste envie de vous donner le top de mes romans policiers ou thrillers. Voilà! C'est une petite revue avec, dans le fond, une petite opinion très personnelle. Les romans policiers ou les thrillers, c'est un genre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en lis énormément et ça fait quand même longtemps que j'en lis. Alors, c'est sûr qu'au fil des ans, j'ai eu plusieurs coups de cœur et je crois que c'est un genre que beaucoup de lecteurs ou de lectrices aiment également. Alors, j'ai juste envie de vous partager les meilleurs romans policiers que j'ai lus à date. Voilà! Alors, on va commencer tout de suite par le premier. Je crois que c'est un des premiers. Un de mes premiers, Arlène Coben. Voilà! C'est « Ne le dites à personne » que j'ai absolument adoré. C'est un bouquin qui m'a fait vraiment tomber en amour avec les romans policiers. Avant Arlène Coben, je crois que je lisais juste du Agatha Christie ou du Mary Higgins Clark. Et grâce à Arlène Coben, bien, j'ai commencé vraiment à aimer beaucoup le polar. Et aujourd'hui, j'aime tout autant le polar américain que français. Voilà! Ensuite de ça, il y a... Ça, c'est un coup de cœur que j'ai longtemps recommandé à plein de gens. Je l'ai même offert à des collègues de travail et des amis. Et en général, les gens adorent. C'est le tableau du maître flamand d'un auteur. Je crois qu'il est... Je ne sais pas s'il est portugais ou espagnol, mais en tout cas, il n'est pas vraiment français ni américain. C'est Arturo Perez Reverte. Voilà! Ensuite de ça, un que j'ai lu pas tellement récemment, mais je crois que l'année dernière, voilà, c'est quand même assez nouveau. C'est Donato Carissi, le chuchoteur. Voilà! Je l'ai carrément dévoré. C'est extrêmement bien écrit. L'intrigue est bien ficelée. Par contre, c'est vraiment très, très gore. Alors, peut-être les gens qui ont très peur de tout ce qui est sang, décapitulation, tout ce qui est gore, je ne le recommande pas. Par contre, si vous n'avez pas l'âme trop sensible, c'est un excellent roman. Voilà! Ensuite de ça, il y a Les visages de Jess Kellerman, que j'ai également beaucoup, beaucoup aimé. Voilà! Je crois que c'est son premier roman. Par la suite, j'en ai lu plusieurs de Jess Kellerman. Par contre, j'ai toujours été déçue. Je crois qu'il a écrit également À la folie. Il en a écrit plusieurs après. C'est le fils de Jonathan Kellerman. Par contre, moi, c'est celui-là. J'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Voilà! Je ne vais pas vous faire vraiment des résumés de chacun des livres parce que ça va être vraiment long. Je vais juste vous dire les titres et le nom de l'auteur et je vous montre le livre. En fait, ce sont des livres que je mettrai carrément presque 20 sur 20, spontanément. Donc, c'est vraiment des gros coups de cœur de ma part. Alors, vous pouvez peut-être me faire confiance et allez-y, foncez! Celui-là, de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre qui a déjà gagné, je crois, un prix de Goncourt avec robe de mariée. Voilà! Ça fait que ça, c'est plutôt un trilogue psychologique. Tout se passe vraiment dans la tête du personnage. Ensuite de ça, j'aime évidemment beaucoup les polars suédois. Donc, Millenium, pour ne prendre que le premier ton. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larson. Alors, je pense que ce n'est pas un secret pour personne comme quoi ce livre a vraiment fait un succès. Ça a cartonné pendant longtemps à la librairie. Et aussi, dans la veine suédoise, Camilla Lackberg, la princesse des glaces. Je crois qu'elle en a écrit à peu près une dizaine. C'est une série. Donc, on s'attache vraiment au personnage principal. Ça se passe dans une petite ville de Suède. Il y a des enquêtes, il y a des meurtres. Il faut résoudre des petites énigmes. Par contre, il y a toujours la vie sociale et personnelle du personnage à côté. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Et parmi tous ceux que je lis de eux, je crois que celui-là, son premier livre, c'est un de ses meilleurs. Voilà. Ensuite de ça, un que vraiment, là, je l'ai lu très, très rapidement. C'est Linoud Barclay. Ça s'appelle « Cette nuit-là ». C'est vraiment renversant. La deuxième moitié du livre se lit extrêmement rapidement. Un dénouement que je n'aurais jamais aimé. C'est vraiment très, très bon policier. Voilà. Ensuite de ça, Gillian Flynn. Ça fait déjà longtemps. C'est un excellent livre. Une très, très bonne intrigue. Le film également est excellent. J'ai adoré tout autant que le livre. Voilà. Et pour terminer, bien, pour tous ceux qui me suivent récemment, vous savez que j'avais eu un méga coup de cœur pour Nymphéa Noir de Michel Bussy. Voilà. Voilà. Alors, je ne voulais pas faire une vidéo qui est trop longue. Je crois que ça fait à peine 6 minutes. Alors, c'est tout simplement pour vous donner quelques titres et pour vous inciter à choisir peut-être des bons livres pour du roman policier. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye, bye.